Bien, bonjour à tous, re bonjour, je vous propose que l'on commence cet atelier qui s'inscrit dans le prolongement de la séquence qui a eu lieu juste avant, donc dans la grande salle. On va essayer d'approfondir les questions de rénovation d'équipements sportifs, la question évidemment des équipements sportifs et des espaces, j'ai un peu trop de retours éventuellement, je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose parce que je m'entends, c'est comme ça, bon alors d'accord, je vais faire avec. Donc je disais que la question des équipements et des espaces est absolument centrale évidemment dans le développement et la gestion des pratiques sportives, dans la gestion locale des pratiques sportives, c'est une évidence. Au siècle dernier, ça fait déjà quelques temps, on a construit des dizaines de milliers d'équipements sportifs en gros en une quinzaine d'années, les lois de programmation, les années 1960-1975 à peu près. Ça a permis d'ailleurs le développement de la pratique sportive de manière très importante, incontestablement. Je rappelle qu'on a par exemple multiplié le nombre de clubs sportifs par deux entre 1970 et 1980, c'est une évolution considérable. On passe de 60 000 clubs à peu près à 120 000 clubs et on multiplie aussi par deux le nombre de licences sportives entre 1970 et 1980. On passe de 5 millions à 10 millions, ce qui est évidemment une progression particulièrement vive. Évidemment, quelques décennies plus tard, ces équipements ont vieilli très largement. Chacun le sait dans sa commune, dans son territoire, dans les pratiques sportives que nous avons les uns et les autres. On est amené parfois, souvent, à pratiquer dans de vieux équipements. On parlait tout à l'heure dans la table ronde du vieillissement des cours de tennis en particulier. C'était bien évidemment un exemple. Alors, on va essayer de revenir sur cette question. Faut-il détruire les équipements construits il y a quelques décennies pour en reconstruire d'autres ? Où sommes-nous en mesure, effectivement, de rénover ? C'est une question qui dépasse d'ailleurs le cadre des équipements sportifs. On le voit bien sur les logements, par exemple, qui ont été construits dans de grands ensembles urbains dans les années 50, 60, 70. On en a détruit un certain nombre. On ne les a pas tous détruits. C'est une vraie question qui est à la fois une question politique, parce que détruire a forcément un coût symbolique et un coût politique extrêmement fort. Mais c'est aussi évidemment une question qui est porteuse d'enjeux économiques. Quelle est la meilleure formule ? On verra si on est en mesure de répondre une bonne fois pour toutes à cette question. J'en suis pas sûr. Et puis évidemment, c'est une question qui est porteuse d'enjeux sociaux particulièrement importants. Alors, on a une table ronde. Vous avez la présentation des noms et des titres qui sont les vôtres, messieurs. On a des points de vue évidemment assez différents. On espère qu'ils vont être complémentaires. Alors, on va commencer. Je vous rappelle la règle. Je vous rappelle la règle. 10 minutes d'intervention préalable, donc maximum. 10 minutes d'intervention, donc maximum sous forme de questions réponses entre nous si vous le souhaitez ou d'intervention préalable si vous le souhaitez. Je suis le garant de l'horaire et donc je serai inflexible. Au bout de 10 minutes, on se débrouillera pour vous couper le micro et pas le coup. Voilà, tout simplement pour qu'on puisse avoir le maximum de débats entre nous. Voilà, merci d'avance de vous prêter bien évidemment à ce jeu. Alors, on va commencer par donner la parole à Christian Dautranchant, qui est membre élu du comité directeur de la Fédération de judo, qui m'indiquait en arrivant, il y a quelques minutes, que la Fédération de judo venait d'acheter un vieil équipement, un véritable éléphant blanc de 5000 places dans la région parisienne, en Essonne, à Villebon, un équipement créé dans les années 90 pour les Jeux de la francophonie, qui ne se sont pas déroulés là d'ailleurs, qui se sont déroulés en Languedoc, si ma mémoire est bonne, d'où la confusion. Donc, on a construit un bel équipement avec 5000 places, qui finalement n'a quasiment jamais servi, sauf à une équipe de volets qui a joué au plus haut niveau pendant quelques temps, mais pas si longtemps que ça. Et du coup, on est bien embarrassé avec cet équipement dont personne ne se sert. Les collectivités locales étant chargées, j'imagine, de l'entretien depuis un certain temps. La Fédération de judo vient de l'acheter pour un euro symbolique. Et donc maintenant, il y a tout un projet, évidemment, autour de cet équipement. J'imagine que vous n'avez pas fait ça par hasard. Christian, c'est à vous de nous expliquer cette histoire. Exactement. Oui, ce n'est pas par hasard. C'était d'abord de laisser une trace, un patrimoine, et de faire en sorte que nos enfants et petits-enfants aient un lieu pour pouvoir pratiquer leur discipline. Parce qu'aujourd'hui, dans les disciplines comme les nôtres, c'est très technique. Et ça ne fleurit pas à tous les coins de rue. Des dojos ne fleurissent pas. D'ailleurs, si on reprend l'histoire du judo en France, c'était des salles privées. Les salles municipales sont arrivées bien après, quand il y a eu des salles municipales. Alors l'idée, grosso modo, c'était aussi d'y adjoindre une économie autour de cette affaire, puisque le judo n'est pas une discipline professionnelle. et qu'il fallait bien que l'on trouve des ressources pour aujourd'hui et surtout demain, et pour pouvoir pérenniser notre discipline et nos pratiques. Donc l'idée a germé vite, parce que ce dôme était à peu près conforme à notre souhait, à savoir que la surface du plateau au sol était équivalente à trois gymnases au sol, ce qui nous permettait d'avoir des surfaces de tapis importantes pour organiser des grandes manifestations. Aujourd'hui, c'est à peu près un minimum de 12 à 17 surfaces de tapis au sol réglementaire sur les compétitions et d'avoir 4 à 5 000 personnes à l'intérieur. Mais ce qui nous a surtout plu dans cette affaire-là, c'est que le dôme était placé dans une zone d'achalandise, enfin une zone où il y a un gros potentiel économique, puisque je pense que c'est une des plus grosses zones de France, et que si nous faisions les travaux nécessaires, estimés aujourd'hui à 14 millions d'euros, on arriverait à avoir un outil qui servirait à la pratique du sport free, comme on dit, mais aussi du sport marchand avec tout ce que l'on peut proposer entre midi et deux, entre 17 et 19 heures, pour les salariés de cette zone, mais aussi profiter de cette salle qui doit vivre 24 heures sur 24 et 365 jours par an, pour en faire un outil et une économie. Alors l'outil, c'est quoi ? C'est d'en faire un studio de télévision, Taratata, The Voice, en faire un centre d'examen, la mettre à disposition à un certain nombre d'autres disciplines qui sont dans la même difficulté que nous, à savoir le taekwondo, le karaté, la lutte, le handball, qui n'a pas de club résident à Massy-Palaiso, qui a besoin d'un club, d'un parquet. Nous, ça nous arrange, ils jouent en semaine. Nous, on n'en a pas besoin en semaine. Bref, d'y monter notre centre de formation, d'amener autour de nous des complexes hôteliers pour garantir notre survie. Donc voilà, grosso modo, c'était l'idée, c'était bien entendu de pérenniser notre discipline à travers un outil qui nous permettrait de travailler, mais aussi de garantir une économie car notre discipline aujourd'hui, je ne vais pas dire que nos disciplines sont attaquées puisqu'elles ont de plus en plus de mal à trouver des subsides. Et ce projet, on le doit en grande partie à Jean-Luc Rouget tout de même parce que c'est quelqu'un qui a la faculté à convaincre et à avoir les bonnes idées. C'est important, parce qu'il y en a plein qui ont des idées à la con, mais lui, il en a des bonnes. Voilà. Et oui, il faut... Donc, et à les faire partager et à fédérer. Donc voilà, c'était juste à titre d'exemple. On n'était pas propriétaire. On avait une grande salle à Paris où le siège social de la Fédé est situé le long du périphérique, Porte de Chatillon. Porte de Chatillon. Cette salle, nous n'en étions que locataires, entre guillemets, elle était mise à disposition par la mairie de Paris. Et la mairie de Paris, depuis cette année, ça fait 15 ans qu'on est sur dans cette salle, vient de nous dire, écoutez, on vous la laisse. On vous la laisse. Si vous pouviez la gérer à notre place, ce serait très bien. Donc, en plus du dôme, on aura la gestion totale de la salle de Chatillon et où, sur laquelle on avait déjà commencé à faire quelques soirées, notamment des défilés de mode, etc. qui nous permettaient, nous aussi, de ressortir une petite économie. Voilà, à titre d'exemple. Alors, une question un peu vive de ma part. Est-ce qu'une fédération comme la fédération de judo, elle est crédible quand elle s'engage dans un projet de rénovation d'équipements sportifs de cette importance ? Parce que ce n'est pas un petit équipement, pour le coup, c'est un gros projet. Alors, si je pose la question autrement, comment on s'entoure ? Quelles sont les compétences auxquelles on s'associe pour pouvoir être crédible ? Alors, tous les grands cabinets, entre guillemets, ont été mis à contribution pour étudier la faisabilité du projet. Les banques ont été aussi mises à contribution. Toc, 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 la Caisse des dépôts est venue nous voir pour nous dire qu'elle voulait participer au projet. Oui, je pense qu'on est crédible. On est déjà propriétaire de nos locaux et on vient à bout de la propriété. Figurez-vous qu'on risque d'être assujetti à l'impôt sur la fortune. Donc, oui, c'est comme ça, aujourd'hui. Il faut prendre de l'argent où ils... Oui, oui, on le sait qu'ils prennent de l'argent là où ils peuvent. Enfin, là où il y en a, bien entendu. Donc, voilà, oui, oui, je pense qu'on est assez crédible sur ce projet, même si on est tombé dans une zone là où il y a eu quelques conflits d'intérêts entre le projet de Valls et puis nous, notre projet. On est tombé à un moment un peu compliqué. L'arrêt du stade de rugby, le cluster qui devait se montrer du côté d'Evry, nous qui prenons ça alors qu'on aurait dû aller sur le cluster. On a eu quelques difficultés politiques, mais voilà. La région nous a mis 1,4 million. Bon, c'est déjà pas mal, je trouve, sur un budget de 14 millions de rénovations. Mais il y a longtemps qu'on s'était posé la question de savoir, à savoir qu'il n'y a pas que la culture qui est capable de réhabiliter des friches industrielles. Et on s'était longtemps posé cette question. Et on s'était même dit entre nous qu'on trouve que le compromis, il était bien entre le sport fédéré et le sport free sur des friches industrielles. Là, on n'est pas sur une friche industrielle. On est sur une friche sportive. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que si on n'a pas pu faire vivre cet équipement dans la période d'avant, c'était un échec absolu. Les acteurs locaux n'ont pas été en mesure de le faire. Vous pensez que ça va être plus simple, là ? C'est un métier. C'est un métier ? C'est celui de la fédération de judo ? Pas du tout. On va se structurer pour. Nous, on sait faire le judo. On sait organiser le judo. Là, d'ailleurs, je vous invite à aller au tournoi de Paris ce week-end. Je pars demain. Vous allez voir, on remplit Bercy. C'est à guichet ferbé, deux jours. Donc, on sait faire, là aussi, avec zéro subvention. Mais on sait faire. Et on ne perd pas d'argent. D'accord. Merci. Alors, du coup, je vous propose peut-être, messieurs, vous deux peut-être, d'intervenir sur ce projet. Comment vous réagissez à ce projet, comme vous le souhaitez, sur les enjeux économiques, en fait, et la capacité d'une fédération, finalement, à s'emparer d'un projet de cette importance ? Je commence par me présenter, déjà. Oui. Florent Colliot, je suis le directeur général de NLX, qui est une PME de Touraine. qui conçoit et fabrique des équipements d'éclairage pour plus d'un tiers de son activité à destination du sport. Donc, ça tombe très bien que la fédération judo intervienne, bien que nous ne soyons pas partenaires. Nous sommes partenaires de deux fédérations françaises de sport, que sont la fédération de basket et la fédération de natation. Alors, bien sûr, des sociétés qui fabriquent et qui conçoivent des équipements d'éclairage en France, en Europe et dans le monde, il y en a foison et souvent avec une approche qui a été purement économique de remplacer des anciennes technologies par des nouvelles dans des mécaniques qui existaient et de vendre des cartons de produits au meilleur prix. Et si nous, on a pris le parti à la fois d'accompagner les fédérations et à la fois d'ouvrir un centre de formation, c'est justement pour partager notre expertise et bien faire comprendre aux acteurs et aux utilisateurs et aux gens qui vont gérer ces sites-là qu'il y a un très, très gros intérêt à raisonner sur les chantiers autrement que par la performance du produit économique, technique et que l'approche globale, en faisant intervenir dès les premiers projets de rénovation, le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et l'équipementier dans un réseau local qui parle le même langage et qui va tirer la meilleure performance, évidemment technique, mais économique, mais écologique et environnementale, c'est hyper important parce qu'au-delà du produit, la mise en oeuvre de ce produit-là correctement, elle peut tout changer. Et donc une approche globale, par exemple, sur cet exemple-là, ça pourrait amener à traiter quel genre de questions ? C'est jusqu'au plus bas de la chaîne d'approvisionnement qui est l'équipementier, partager les problématiques d'usage, et c'est pour ça qu'on est partenaire de CFD, et les plans, les contraintes d'installation, les contraintes de maintenance, parce qu'à niveau de produits et d'équipement égales, on est capable d'offrir de plus grosses performances à la fin économiques, environnementales et énergétiques, parce qu'on a pris le produit, on a pris le projet au niveau de sa globalité. Je donne juste un simple exemple, d'ailleurs que nous sommes en train d'exposer à Sportcol, qui est pour le coup pas du judo, mais du tennis. Dans le tennis, aujourd'hui, tennis outdoor, qu'est-ce qu'on fait ? On plante quatre poteaux autour d'un terrain, on met des projecteurs, et pour 3200 watts, on assure 300 lux au sol, 0,7 d'uniformité, on peut faire des compétitions de tennis. Si on reste avec cette idée-là, qu'est-ce qu'on fait ? On va aller acheter le projecteur le moins cher et qui a le meilleur rendement, pour obtenir la meilleure performance économique sur le terrain. Or, on propose, nous, désormais une solution où on enlève les poteaux, et on vient mettre une ligne de lumière sur le grillage, et avec un produit qui est intrinsèquement plus cher, pas forcément plus performant lui-même, parce qu'on a réfléchi à la manière dont on jouait au tennis, qui est toujours de manière longitudinale, parce qu'on a réfléchi aux contraintes d'installation qui peuvent coûter cher à Engie, que sont l'approvisionnement de nacelles, on a une solution qui, à la fin, au niveau du projet, coûte trois fois moins cher, consomme deux fois moins, et évite d'amener des nacelles. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'on a partagé, dès le départ, la contrainte de l'usage. Alors que si Engie nous interroge en disant, monsieur, je veux le meilleur projecteur, je veux à tel prix et tel rendement, oui, OK, on pourra le faire. Et d'ailleurs, pas forcément mieux qu'en Chine, même plutôt moins bien, parce qu'on est plus cher. On obtiendra, à la fin, une moins bonne performance, parce qu'on n'aura pas partagé l'usage. Donc du coup, nous, on a vraiment une stratégie, et on milite pour ça, et c'est au bénéfice, évidemment, de notre résultat économique, parce qu'on est une petite société qui doit faire du business, mais c'est au bénéfice des utilisateurs, et c'est au bénéfice du contribuable, on milite pour un vrai partage du projet et des contraintes d'usage et d'installation dès le départ. Avec, évidemment, une prise de risque pour nous, qui est qu'on peut pédaler pour l'équipe tout le temps de cet avant-projet, et qu'à la fin, ça nous échappe. Mais c'est le jeu. Merci. Alors du coup, Pierre Gouillard, si vous voulez enchaîner. J'enchaîne. Donc Pierre Gouillard, directeur des relations institutionnelles d'ENGIE Cofélie, et en charge d'un groupe de travail qui existe depuis quelques années sur les équipements sportifs au sein d'ENGIE globalement. Alors moi, je rebondirai sur votre question liminaire, c'est choix de rénover ou de faire un bâtiment neuf. Effectivement, sur toutes les expériences que j'ai pu vivre, et ça fait un certain temps maintenant que je travaille sur les piscines, sur les arénas, un peu moins sur les gymnases, parce que l'enjeu énergétique des gymnases était plus faible. Donc que ce soit les collectivités où nous, on s'y intéressait moins. Mais aujourd'hui, heureusement, les gymnases rentrent aussi en ligne de compte. Je dirais, toutes les salles sportives rentrent en ligne de compte de nos intérêts communs. Je crois que c'est vraiment une analyse multicritère que vous devez en amont, vous, les collectivités locales, avec vos partenaires programmistes, bureaux d'études en amont, fédérations, clubs sportifs, parce que chacun doit apporter sa pierre à ses réflexions. C'est d'un bâtiment qui existe, qui a effectivement une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, puisque le boom du développement du sport, c'est le boom de nos collectivités locales, c'est le boom des zones des années 70, où il a fallu construire en vitesse pour servir des populations qui vivaient dans des grandes précarités. Aujourd'hui, ces équipements, effectivement, ils sont physiquement dans des endroits, dans des quartiers en rénovation urbaine éventuellement. Ils sont dans des quartiers qui n'ont pas été suffisamment entretenus par nos collectivités respectives, ou au contraire, ils ont bénéficié d'un aménagement urbain qui fait qu'ils se retrouvent dans une centralité positive et qu'ils sont quelque part, excusez-moi l'expression, le phare du développement de la collectivité. Donc, il faut faire ces analyses en termes de bâtiments et d'intégration des bâtiments dans un univers urbain, et après, voir et débattre avec les utilisateurs. Là, on va rebondir sur l'usage, mais je suis personnellement très attaché à la notion de l'usage, parce que c'est bien de cet usage qu'on va définir les modalités pratiques de rénovation ou de création neuve de l'équipement sportif. Et dans cet usage, il va falloir être particulièrement performant en termes d'impact énergétique et environnemental. Il va falloir être assez performant aussi, parce que là, le miracle n'existe pas, mais on en a parlé à l'atelier précédent sur les notions de modularité. Le sport d'aujourd'hui, alors c'est peut-être un peu moins le cas dans le judo, parce que j'imagine mal des évolutions, quoi que. Mais regardez dans le sport collectif, les jeux où on faisait du foot à 11. Moi, j'ai toujours connu du foot à 11. Aujourd'hui, on fait de l'urban à 5, à 7. On fait du basket en 3-3. On fait du rugby à 7. Enfin, tous les sports évoluent. Et effectivement, parfois, ils évoluent même par la pression, j'allais dire, des médias et des réseaux sociaux et de jeunes qui inventent au quotidien des nouvelles façons de faire du sport. Et là, vous, collectivité locale, vous devez effectivement, et nous devons, nous, en tant qu'industriel, vous accompagner pour ces évolutions. Donc, pensez à la modularité de ces équipements. Et pensez aussi, bien sûr, à leur impact énergétique et environnemental pour que l'usage de demain soit optimisé, le confort des utilisateurs, qu'ils soient spectateurs ou joueurs, soit également optimisé, tout en limitant au maximum les enjeux de consommation énergétique. Donc, on utilise, et là, c'est une analyse globale, c'est effectivement, j'investirais peut-être un peu plus aujourd'hui dans la rénovation pour que demain, mon équipement me coûte moins cher. Donc, c'est mettre en place des systèmes d'éclairage à LED qui coûtent plus cher. Enfin, maintenant, on a un peu le choix maintenant. Donc, voilà, on s'améliore. Mais enfin, réfléchir au mode de production, réfléchir à l'insertion au maximum d'énergie renouvelable. Est-ce que je peux mettre des panneaux solaires photovoltaïques ? Est-ce que je peux mettre du solaire thermique ? Est-ce que je peux jouer sur la géothermie, sur la biomasse éventuellement dans le cadre d'un écoquartier ou dans le cadre d'un aménagement urbain qui permettrait de le faire ? C'est toutes ces questions, effectivement, qui doivent vous permettre de choisir parce que, de temps en temps, effectivement, l'équipement, je pense à des piscines tournesol. Aujourd'hui, on sait faire évoluer une piscine tournesol. Et on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de Baudin-Châteauneuf pour la rendre intéressante et rénovée. Il y a des cas où, soit parce qu'elle est intégrée dans un tissu urbain très dense et qu'elle est, excusez-moi l'expression, totalement hors d'usage ou ça, ça coûtera très cher de la rénover. Là, ça vaut le coup de se poser la question d'un bâtiment neuf. Donc, je n'ai pas, j'allais dire malheureusement peut-être, je n'ai pas de solution miracle, mais clairement une analyse multicritère de l'état de votre bâtiment, de son insertion dans un urbanisme existant ou en devenir et, effectivement, de l'usage possible à l'avenir de ce bâtiment. C'est ça qui doit guider votre démarche. Et à nous, collectivement, encore une fois, les concepteurs, les constructeurs, les équipementiers et le mainteneur qui doit, lui, faire fonctionner le bâtiment pendant des années, pour ne pas dire des décennies, eh bien, on pourra s'engager sur un résultat en commun tout en étant confronté parce qu'il ne faut pas se leurrer. On l'a dit aussi tout à l'heure, la demande d'aujourd'hui ne sera pas la demande de demain. Donc, on essaiera de s'adapter, mais là aussi, il n'y aura pas de miracle. De temps en temps, on va avoir des citoyens, des clubs, des interpellations qui feront qu'on n'aura pas toujours la solution miracle. Mais c'est ça aussi. La politique, c'est d'apporter des solutions, puis de temps en temps, de savoir dire non à des citoyens qui deviennent plus consommateurs qu'acteurs. Donc, vous n'avez pas de réponse ferme et précise, une bonne fois pour toutes, sur est-ce qu'il faut détruire ou est-ce qu'il faut donc rénover. Vous dites qu'il faut prendre en compte les contextes locaux. Pour ma part, je partage votre analyse, évidemment. Et dans cet aspect-là, est-ce que vous avez l'impression que les collectivités locales sont d'accord sur cette idée-là ? Ou est-ce que, notamment dans les services des sports, on raisonne d'abord sur l'équipement, à défaut de raisonner sur l'inscription urbaine de l'équipement dans le quartier ou dans la ville ? Est-ce que cette analyse globale, elle est très vite partagée par les élus et les responsables techniques ou pas ? C'est une bonne question, j'allais dire. C'est vrai que ça existe dans les entreprises aussi. Il y a des notions de silos dans les collectivités territoriales qui peuvent entraîner ce genre de conséquences. C'est de moins en moins vrai aujourd'hui. Et je crois que, notamment, les directions développement durable, qui se sont quand même, ou les élus en charge du développement durable, qui sont par essence transverses sur les actions des municipalités, font que ces débats, petit à petit, arrivent à fédérer ou pas. Mais enfin bon, au moins, il y a débat et confrontation à fédérer et les élus et les équipes techniques. Le directeur général des services a un peu un rôle important dans ces domaines-là, ou le DGA en charge de ces actions. Donc voilà, il faut penser à se poser la question, pousser un peu les uns et les autres dans le retranchement et respecter les demandes, si possible, de chacun. Mais à la fin, le politique, c'est de faire un choix, comme je l'ai dit. Et voilà, il faut trancher. Merci. Une petite réaction aussi. Dans la notion d'usage, vous n'avez pas évoqué l'usage de celui qui paye, qui a pourtant entre les mains, vraisemblablement, le critère clé du choix rénovation ou construction, qui est le retour sur investissement. Justement, probablement, il y a... Peut-être, je vous attends. Probablement, il y a une grosse innovation à faire au sein des collectivités sur le raisonnement financier à appliquer dans ce choix rénovation ou création. Parce que vraisemblablement, la notion de retour sur investissement, elle peut être challengée dans une autre forme de modèle économique. Je m'explique. Nous travaillons pour un tiers de notre activité avec des clients finaux que sont les collectivités, qui travaillent exclusivement aujourd'hui avec des appels d'offres, des achats, des budgets d'investissement. On travaille aussi avec des industriels qui sont déjà passés avec des nouveaux modèles, qui sont des modèles de leasing. Voilà. C'est-à-dire où, en gros, l'investissement et le coût de l'opération est mélangé. En n'achetant plus, mais en achetant un usage d'une salle, d'un éclairage, d'un chauffage, etc. Et ça, on sait le mettre en oeuvre assez facilement avec des industriels privés qui peuvent changer leurs modèles économiques facilement. C'est plus difficile avec les collectivités qui sont soumises à des notions de contrat de performance, etc., mais qui restent possibles. Et c'est super important, notamment dans le cas de l'éclairage à LED. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, vous avez souligné qu'une technologie LED est peut-être plus chère qu'une ancienne technologie. En revanche, elle coûte beaucoup moins cher à l'usage parce que, d'abord, elle est beaucoup plus fiable, si elle est conçue sérieusement, et qu'elle consomme beaucoup moins. Ce qui fait que, globalement, le prix étalé, investissement plus opération, est bien bien inférieur avec ce type de technologie qu'avec une ancienne. Et donc, si on sait monter le modèle juridique et le modèle économique qui soit acceptable avec le cadre des collectivités et qui permettent à tout le monde de payer l'effort, je dirais que ce critère de retour sur investissement peut être vu très, très différemment et peut-être faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre dans un choix qui aurait pu être inverse avec une pure notion d'achat. Alors, sur cette formule-là, pour laquelle je n'ai pas beaucoup de compétences, est-ce que ça pose des problèmes en termes comptables et budgétaires dans les communes ? S'il y a un spécialiste de la question, surtout, donc n'hésitez pas. On va venir sur les usages sociaux. Je vous laisse conclure, mais je voudrais aussi vous dire que si vous avez des questions, vous me faites des petits signes. C'est l'occasion. On peut les prendre maintenant, notamment sur les enjeux économiques et techniques. Et puis après, on va venir sur la deuxième partie, sur les usages sociaux. Donc n'hésitez pas à me faire un petit signe et je vous redonne la parole. Juste, je vais être un peu provocateur, mais pour rebondir sur ce que dit mon collègue, il existe une possibilité de marché qui permet un peu cette notion de leasing. C'est le marché de partenariat, où l'ensemble de quelque part, c'est la logique de la location d'un équipement qui va vous permettre d'offrir un usage aux concitoyens. Le marché de partenariat a d'autres problèmes, notamment le coût du financement. Mais c'est un peu ça. C'est responsabilité des acteurs qui soient bancaires, conceptueurs, réalisateurs et mainteneurs dans une logique de mettre à disposition un équipement qui permet d'assurer un service. Les prisons avec les hauts et les bas qu'on connaît, puisqu'il y a encore eu un rapport de la Cour des comptes. Mais là, clairement, dans le domaine de l'éclairage public, le marché de partenariat, ça a marché. Les collectivités payent beaucoup moins cher aujourd'hui leur éclairage public en coût global, avec de l'investissement qui était porté par des acteurs extérieurs. Un peu de provocation ne vaut pas de mal. Est-ce que ça amène des réactions, des observations, des commentaires, des questions ? Oui, merci. Je suis maire d'une commune de 23 000 habitants dans l'agglomération lyonnaise. Et j'avais deux ou trois choses. Quand on parle d'équipement pour des projets de rénovation, et qu'on parle d'équipement qui ont 30, 5, 40 ans, on est quand même confronté aussi à une réalité. C'est des matériaux et notamment de l'amiante. Et aujourd'hui, on ne peut plus planter un seul clou dans un équipement sportif. On ne peut plus. Donc la question de savoir si on doit rénover ou remplacer, généralement, c'est vite arbitré. Si je peux me permettre, puisqu'on parle de sport, c'est qu'il faut enlever et puis reconstruire, parce qu'on ne peut rien faire dedans. Alors, à moins qu'il y ait une autre réalité que je n'ai pas perçue, mais sur des équipements de 30 ou 40 ans qu'on a laissés vifs, parce qu'on ne va pas les changer au bout de 20 ans, il faut quand même, comme monsieur vient de le dire aussi, les amortir. Y a-t-il d'autres évidences ou d'autres façons d'aborder cette question des projets de rénovation, en tout cas de remplacement d'un équipement pour un meilleur ? Après, c'est soit en rénovation, soit en reconstruction. Je dis de remplacement. C'est pour ça que je mets le mot remplacement, premier point. Le deuxième, c'est que, et pour revenir à ce que vous disiez, monsieur, à l'instant, je pense qu'il y a un vrai souci de fiscalité et un souci de stabilité de financement et de recettes dans les collectivités, outre les questions de marché public, qui sont un cadre très contraignant, même s'il y a des ouvertures, des évolutions par rapport au seuil financier, qui fait que des solutions, comme vous évoquez, de leasing, etc., aujourd'hui, enfin, moi, je n'ai pas le sentiment que ce soit à notre portée parce qu'on n'a pas de sécurité financière et de sécurité fiscale. Et qu'encore, ce qu'on sait faire assez bien, c'est de dire, on emprunte et puis on finance des investissements en récupérant de la TVA. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on a à peu près fait le tour du sujet sur lequel on peut encore gérer des équipements et en plus sur des échéances relativement courtes quand même de décisions et d'actions, même si les équipements peuvent prendre du temps à être réalisés, mais les décisions, il faut quand même arriver à les prendre sur un temps d'une mandature, ça passe quand même très, très vite. Donc, je ne suis pas très convaincu aujourd'hui que cette hypothèse ou que nous ayons, nous, dans les collectivités, c'est peut-être une question de périmètre ou de niveau, peut-être de nature de projet, vraiment encore la capacité à nous projeter sur ces solutions de cette nature. Voilà, parce que je pense qu'il y a un vrai souci fiscal aussi et de sécurité budgétaire. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions, observations, avant que l'on revienne sous forme de réponse à la contrainte, à la double contrainte technique d'une part, la question de la viande, par exemple, et puis la contrainte financière ? Est-ce qu'il y a d'autres mains qui s'agitent ? Je vous donne la parole, parce que vous avez levé la main. Non ? Bon, c'est trop tôt. Qui a envie de répondre sur la contrainte technique, la double contrainte ? Alors, sur la contrainte technique de l'amiante, effectivement, c'est un vrai sujet. On a des solutions, j'allais dire, d'encapsulage en fonction du type de matériaux et du type de parois qui, si on refait de l'isolation, soit par l'intérieur, soit par l'extérieur, pourrait permettre de trouver une solution et, j'allais dire, d'habiller la paroi qui pose problème et en même temps de retrouver la disponibilité pour planter ce dont vous avez besoin de planter dans un gymnase, par exemple, pour prendre cet exemple. Après, on le voit bien chez les bailleurs sociaux, c'est pas simple. Et l'amiante, effectivement, c'est une vraie contrainte qui va entraîner des surcoûts très, très conséquents. Donc, pour l'autre solution, quand je parlais d'un audit et d'une définition technique, là, on peut rentrer quand même un peu plus dans le détail de la réalité de vos bâtiments. Il y a des bâtiments qui, parce que, si on veut les rénover, vont entraîner des coûts très conséquents, sur lesquels on peut s'arrêter à des solutions technologiques pour faire baisser leur consommation, améliorer le confort des usagers, jouer sur l'éclairage pour limiter au maximum l'impact. Et après, effectivement, voir dans un cadre communal ou intercommunal si des solutions mutualisées sont possibles. Moi, qui suis francilien, on est quand même confronté en Ile-de-France à chaque ville, petite, grande ou moyenne, avait son gymnase, parfois sa piscine aux alentours de Paris. À un moment, même si c'est très agréable pour la population quand ça marche, mais le jour où ça ne marche plus, il y a quand même quelques piscines qui ont dû fermer ces dix dernières années, ça pose un problème, effectivement, de mutualisation, d'analyse objective de la possibilité d'aller d'un point à un autre au sein d'un ensemble intercommunal pour que le service attendu, la piscine, le gymnase, la salle de spectacle et je ne sais quoi, puissent être accessibles facilement. Mais voilà, s'il faut refaire et s'il faut détruire, je pense qu'il faut faire une analyse un peu plus intercommunale que purement communale. Christian Dautranchon. Juste pour répondre, parce que nous, on s'était posé la question, à savoir de construire une installation propre à nous, comment financer ce qui était compliqué pour nous. Et l'idée, c'est l'État qui était venu à notre secours, entre guillemets. On s'était dit, si on peut trouver un endroit qui nous va bien, où le terrain nous est rétrocédé, et si la collectivité principale peut être caution de nos emprunts, on est capable de construire une salle. On a évacué, mais on a beaucoup travaillé sur ce sujet. Dans cette analyse globale que vous avez présentée les uns et les autres, la question des usages sportifs et des usages sociaux est revenue un certain nombre de fois. On va prendre appui sur les témoignages de Virgile et de Thomas, sur les interventions de Virgile et de Thomas sur cette question. Virgile peut être une réaction d'emblée sur l'évolution des modes de vie et des usages sportifs et les conséquences que ça peut avoir sur les questions de rénovation. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, si vous le voulez bien, j'avais préparé quelques slides et notamment quelques éléments qui concernent un baromètre de la commande publique que l'on établit pour la première fois au sein de l'Union Sport et Cycle. Et rapidement, je vais vous expliquer ce qu'est l'Union Sport et Cycle. C'est un syndicat professionnel qui regroupe tous les acteurs de l'industrie du sport. Alors, mon PowerPoint va être un petit peu décousu puisque je ne pensais pas commencer par ça, mais ce n'est pas très très grave. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que vous avez évoqué la notion de rénovation ou de construction et donc ce baromètre de la commande publique qui en est assez balbutiement puisque c'est depuis le début de l'année que l'on travaille sur ces chiffres-là. On est loin encore d'avoir tout traité sur ces données. Néanmoins, je trouve que c'est une approche qui est intéressante sur la tendance. Alors, encore une fois, ne vous arrêtez pas aux éléments chiffrés et la preuve d'ailleurs, on a enlevé les chiffres pour qu'on ne soit pas omnibulé par ces éléments-là. Là, je vous parle donc des offres, des lots, des appels d'offres qui ont été engagés par les collectivités territoriales depuis 2012 jusqu'en 2017. Et vous voyez cette chute brutale qui correspond, donc 2014-2015, qui correspond aux élections municipales qui avaient été un raz-de-marée avec, je ne sais plus, je crois que c'était de l'ordre de 70% de nouvelles municipalités mises en place. Et on voit bien qu'à ce moment-là, tout ce qui était appel d'offres concernant le sport et le loisir a connu une brutale chute pour progressivement remonter depuis les deux dernières années. Ce n'est pas encore spectaculaire. On est loin encore des engagements financiers 2012-2013, mais on est sur la bonne tendance. Ce qui est plus intéressant, c'est probablement le slide suivant, où là, on décompose ce qui concerne la rénovation et ce qui concerne le neuf. Et on voit que sur 2012-2013, qui étaient des années de référence sur la commande publique en matière de sport, on était sur des éléments quasiment équivalents, un tout petit peu plus de rénovation, mais globalement, c'était assez ISO entre les rénovations et le neuf. Et là, on voit bien que le renouveau, si je peux m'exprimer ainsi, depuis 2016-2017, est surtout lié à des appels d'offres concernant des rénovations d'infrastructures sportives, d'équipements sportifs, plutôt que sur des travaux neufs. Je n'ai pas la solution. On doit aller beaucoup plus loin dans l'analyse, mais ça renvoie à ce que vous disiez sur, effectivement, aujourd'hui, est-ce qu'il faut raser, reprendre ou travailler sur l'existant et l'adapter ? Manifestement, la tendance aujourd'hui, en tout cas, la capacité des collectivités territoriales, est plus dans la rénovation que dans la reconstruction ou la construction de produits neufs. C'était simplement un petit état des lieux. On ira beaucoup plus loin dans ce baromètre de la commande publique. Ça peut paraître un peu surprenant qu'un syndicat professionnel qui s'occupe d'entreprises concernées par l'industrie du sport s'intéresse à ce genre de sujet. Et pourtant, parmi nos adhérents, on a beaucoup d'entreprises qui sont des fabricants, qui conçoivent, qui installent, qui fabriquent des produits, des équipements sportifs de proximité. Donc, on se positionne comme des partenaires naturels et légitimes des collectivités territoriales. Et on considérait que ce baromètre, qui n'existe pas aujourd'hui en France, le ministère des Sports ne possède pas non plus, il possède un recensement, le RES, recensement des équipements sportifs, mais ne possède pas ce genre d'outils. Donc, je pense que ce sera intéressant quand on va décrypter sur le type de matériel, le type d'équipement. On va voir apparaître des choses intéressantes. Ça, c'était le premier point. Juste une question sur la diapo d'avance, sur le 5% de l'ensemble de la commande de public, vous l'interprétez de quelle manière ? Parce qu'on pourrait se dire, finalement, ça ne fait pas beaucoup pour le secteur sport-loisir. Ça ne fait pas beaucoup. Est-ce que l'on construit moins dans le domaine sportif que dans d'autres domaines ? Incontestablement. Incontestablement, c'est ce que ça veut dire. Après, est-ce que ce n'est pas beaucoup ? Je vous rappelle que le sport dans le budget de l'État, c'est 0,12%. Donc, on peut dire que c'est beaucoup plus. Oui, mais on ne peut pas comparer la même chose. Ce n'est pas tout à fait comparable. On va dire que c'est beaucoup plus que sur le budget de l'État. Et effectivement, ça, ça concerne uniquement les appels d'offres liés aux équipements et aux infrastructures. À cela, il faudra bien entendu ajouter tous les investissements, on pourrait appeler ça investissement, j'aime bien ce terme-là, des collectivités territoriales sur les associations, sur les événements sportifs, etc. Donc, il ne faut pas considérer que l'investissement des collectivités pour le sport est de 5% de leur budget. Ce n'est pas du tout ça. En revanche, effectivement, on construit 5% pour du sport. Vous l'avez compris. Alors, autre élément, avant de continuer mes propos et parler effectivement de la mutation des modes de pratique, je voulais revenir sur ce que disait M. de Tranchant sur le judo. Vous lui avez posé une question juste. Est-ce qu'ils sont crédibles ? On peut s'interroger. Je suis sûr que les judokas ont des bons arguments pour juger qu'ils sont crédibles. Moi, j'aurais une autre question. Est-ce qu'ils ont le choix ? Est-ce qu'ils ont le choix ? En l'occurrence, oui, parce qu'ils avaient le choix de ne pas prendre cet équipement dont personne ne voulait. La vérité, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Ma vérité, c'est que si les fédérations aujourd'hui ne s'inventent pas de nouveaux modèles économiques, elles vont dans le mur. C'est l'effet ciseau. On aura des licenciés, et on va en parler justement avec mon collègue sociologue Thomas, qui vont de moins en moins être fédérés. On va aller de plus en plus vers une pratique en autonomie. Donc les ressources propres des fédérations probablement vont stagner, voire légèrement s'éroder de ce côté-là. Je ne crois pas que la solution vienne des pouvoirs publics et du ministère. Je ne pense pas que ce soit ça la solution. Donc il y a un effet ciseau. Donc si les fédérations ne vont pas vers des nouveaux modèles, et je trouve que finalement, de devenir opérateur et gestionnaire d'infrastructures, pourquoi pas, c'en est un. Je pense que c'est une bonne initiative, et c'est prendre probablement un peu d'avance par rapport à ses collègues. Donc je pense que c'était un peu une question annexe ou un deuxième avis que je voulais apporter. Juste un mot sur ça pour dire qu'elle avait le choix de s'engager sur un équipement neuf ou de s'engager sur un équipement dont personne ne voulait depuis une dizaine d'années quand même. C'est sur ça que je disais qu'elle avait le choix. Mais en tout cas, je pense... Du coup, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix qui n'est pas neutre. D'accord, mais je pense qu'elle n'avait pas le choix de se dire, il faut que je me projette 10 ans en avance et comment je vais faire pour faire tourner ma fédération à un moment donné. Et donc, ça nous amène à mon propos, si vous voulez. J'ai trois éléments. Le premier élément, c'est l'impact, le poids, l'importance du sport dans la ville. Et je vais revenir sur un slide précédent. Alors, ce n'est pas tout à fait dans l'ordre que j'envisageais de le présenter, mais ce n'est pas très grave. C'est bien l'impro. Lorsqu'on interroge les Français au sein de l'Union sport-estique, si vous voulez, on mène un certain nombre d'études parce que pour nous, c'est très important de comprendre comment la pratique et la consommation du sport évoluent. Et quand je parle de consommation, je parle de consommation dans la pratique, consommation dans les magasins, parce que je porte aussi un certain nombre de marques et de distributeurs qui sont concernés par ça, et de consommation dans les médias. Comment tout cela évolue ? Et c'est important que nous, on le comprenne pour justement anticiper les choses. On s'aperçoit d'abord que le sport, véritable marqueur social, c'est indiscutable, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, et que sa place dans la ville, dans la cité, devient de plus en plus importante. Je vous ai sorti quelques chiffres que je trouve très intéressantes. La notion de mixité sociale, je pense que tous les... J'allais dire les dirigeants. Tous les élus des collectivités territoriales sont convaincus de ça. La notion d'accès libre et de pratique en accès libre, qui devient de plus en plus prégnante. Et puis, ces lieux de vie commune, notamment pour les communes rurales, où finalement, le petit équipement de proximité, c'est un peu un lieu de vie et qu'il faut arriver à cultiver. Alors, au-delà de ça, une fois que j'ai dit ça, le deuxième élément, c'est l'évolution des pratiques. Et je vais éviter de... Comment dire ? Comme disent les jeunes de Spolier, Thomas. Je pense qu'il sera probablement d'accord avec moi. En tout cas, on est dans une période de profonde mutation. Je pense que le terme mutation est le mot juste. Mutation numérique, mutation dans la société, mutation dans les modes de consommation. Évidemment, mutation dans la pratique sportive. Et les grosses tendances que l'on perçoit dans les différentes études que l'on mène, la première tendance, c'est la notion d'autonomie. Autonomie. On pratique quand on veut, où on veut, avec qui on veut. Vous citiez tout à l'heure un exemple très juste. On doit être de la même génération. Pour moi, le foot, c'est à 11 sur un terrain en herbe avec un mec noir, en noir, habillé en noir. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même... On voit bien que là, les codes changent. Les lignes bougent. La deuxième profonde mutation que l'on constate, c'est les sources de motivation. Avec évidemment cette émergence extrêmement forte de la dimension de bien-être, de santé, mais également des sources de motivation un peu inédites qu'on voit apparaître depuis 2-3 ans liées au besoin de se libérer de la pression du quotidien. Assez surprenant. On pourrait imaginer qu'on fasse du sport pour se faire plaisir ou pour progresser. Aujourd'hui, non, c'est vraiment un outil, un exutoire, une forme d'exutoire, ce besoin de se libérer. Autre mutation, la mutation technologique, je ne vais pas insister là-dessus. La mutation urbaine, et là, je vais y revenir pendant un instant, et cette notion de pratique, non pas ludique, mais gamification. Désolé pour les termes, les anglicismes, mais cette notion communautaire de se challenger entre amis, entre quartiers. Le sport, c'est aussi un outil de lien social via les médias sociaux. Encore une fois, le monde bouge. Donc cette notion d'autonomie, je ne reviens pas, et probablement que Thomas en parlera largement, mais vous le voyez sur ce slide. La question était simple, c'est à l'avenir, comment vous envisagez votre pratique sportive ? C'est quoi pour vous le sport demain ? Au sein d'une association sportive, 27%, moins d'un tiers. L'idée n'est surtout pas d'opposer la pratique en fédération ou la pratique non encadrée, c'est juste d'ouvrir les yeux, d'avoir les idées claires sur ce qui va se passer demain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus personne dans les fédés, ça veut dire que les fédés devront gérer non seulement des licenciés, mais aussi des pratiquants. C'est une approche différente. Probablement d'ailleurs des consommateurs ou des clients, je ne sais pas comment il faudra les appeler, mais voilà. Ensuite, autre élément, c'est les équipements de plein air et en accès libre, plébiscité, vous le voyez ici. Quand on leur demande, c'est quoi les équipements que vous souhaiteriez dans votre commune ? Des espaces de fitness en plein air, alors les piscines pour le coup, c'est contre-exemple, mais les parcours de santé, les pisciclables, les murs d'escalade, les terrains multisport, voilà. Et chez les moins de 35 ans, on voit apparaître aussi les espaces de glisse urbaine. Et ça, c'est des sujets. Alors aujourd'hui, je n'ai pas la solution. Est-ce qu'ils doivent être ensemble ? Est-ce qu'ils ne doivent pas être ensemble aux quatre coins de la ville ? Est-ce qu'il faut des voies vertes pour les rassembler ? Ça, c'est un vrai sujet de réflexion. Et là, c'est un sujet de réflexion collectif. Probablement pas uniquement les villes, probablement pas uniquement le mouvement sportif. C'est une réflexion probablement collective. La femme, ça, c'est un vrai booster de pratique. Aujourd'hui, la pratique féminine est en énorme développement. La pratique connectée, je vais aller rapidement. Une notion assez nouvelle, qui est, j'allais dire, un concept, l'urbanisation des sports outdoor. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la voie publique se transforme en terrain de sport. Alors le trail, c'était en montagne, en forêt, machin, ben non, le trail, c'est aussi dans la ville. Le fitness, c'est aussi dans la ville. L'escalade, c'est aussi dans des murs, dans des salles, etc. C'est pas que sur les rochers. Donc il y a un vrai bouleversement aussi à ce niveau-là. Et donc tous ces éléments-là sont à prendre en considération pour faire évoluer l'offre sportive. Et cette offre sportive, elle doit évoluer, bien entendu, par les fédérations, mais aussi par les collectivités, et nous, au niveau des équipements entiers sportifs, je ne sais pas qui le disait tout à l'heure, mais on est un petit peu à la pointe, non pas pour faire les fiers, mais tout simplement parce que souvent, on est en proximité avec les pratiquants. En France, on a une capacité à imaginer des nouveaux sports et une hybridation des sports. Le kitesurf, c'est une hybridation entre différents sports qui sont réunis. Le trail, c'est aussi une hybridation entre les sports. Et on voit apparaître de plus en plus de nouveaux sports, de nouvelles pratiques sportives. D'ailleurs, on ne devrait pas dire sport, on devrait dire des activités physiques et sportives. J'en ai fini, je suis désolé, j'ai peut-être dépassé les 10 minutes, mais en tout cas... De peu, de peu. Tout cela, on est dans une période de pleine mutation et chacun doit participer à la réflexion. Alors du coup, on va donner la parole à Thomas. Pour l'instant, on essaie de traiter la question, je rappelle, de la transformation, donc rénovation ou de la destruction d'équipements. On est resté centré sur la question de l'équipement lourd, notamment parce qu'il y a des enjeux économiques forts. Mais les pratiques sportives se déroulent aussi, on vient de le dire, dans des espaces urbains, donc aménagés à des fins véritablement sportives, mais aussi dans des espaces urbains et donc naturels qui ne sont pas aménagés, qui ne sont pas prévus pour cela. Est-ce que tu peux donner un point de vue sur cet aspect et la lumière des travaux que tu as pu mener ? Bonjour à tous, je remercie évidemment toute l'organisation de me donner la parole. J'ai reçu un petit peu comme consigne d'élargir un petit peu la réflexion qu'on mène ici sur les équipements sportifs et donc je vais prendre la problématique qu'on développe là un peu par un autre bout. De manière très provocatrice voire humoristique, à la question réhabilitation ou construction, je dirais et si on ne faisait aucun des deux ? Et si on ne laissait aucun des deux ? On ne réhabilitait pas et on ne construisait pas des équipements sportifs parce que je suis très surpris quand même de remarquer que ce terme n'est pas questionné. Le terme d'équipement sportif, équipement, ça a un sens, il n'est pas questionné et vous allez comprendre que moi je vais plutôt, et ce n'est pas moi qui l'ai fait, je me passe sur des travaux en géographie, en sociologie, plutôt utiliser le terme d'espace parce que je pense justement au regard de tout ce que tu as évoqué précédemment que c'est un terme qui fera plus sens dans les années à venir que le terme d'équipement. Je m'explique et avant ça je me présente peut-être Thomas Riffaut, donc je suis présenté comme sociologue mais j'ai plusieurs casquettes et qui vont vous permettre quand même de comprendre pourquoi je dis ce que je dis. Je suis sportif depuis la tendre enfance, je suis passé par le monde fédéral, en judo notamment, en handball, mais j'ai quitté le monde fédéral et aujourd'hui j'ai été prof de PS, membre de l'UNSS, le parcours classique d'un sportif français je dirais, mais aujourd'hui je ne pratique plus que des activités auto-organisées et j'insiste sur le auto-organisé pas le inorganisé qu'on a entendu pendant 20 ans dans les travaux et qui est franchement connoté négativement. Ou la pratique libre. Comme le zapping, etc. Tous ces termes à mon avis doivent être mis au placard voire à la poubelle parce qu'il y a une sorte de dénigrement derrière tout ça. Bon, toujours est-il que je pratique des sports auto-organisés, beaucoup de sports auto-organisés, notamment un, je suis rider professionnel en roller, je fais des galipettes sur les skateparks de la région. Mais voilà, c'est pour planter le contexte. Donc toujours est-il que je vais rebondir sur ce que disait mon collègue sur l'avènement des sports auto-organisés et je vais essayer de vous convaincre que cette mutation, elle doit nous questionner sur deux grands chantiers. et je vais donner des exemples très concrets si possible. À mon sens, dans les deux grandes réflexions que je vais mener, il y en a une qui est déjà en cours et qu'il faut poursuivre et une qui est, je dirais, à mener, à construire, clairement. La première, c'est comment rendre les équipements sportifs existants, qu'ils soient vétustes ou pas compatibles avec ces nouveaux pratiquants auto-organisés ? Comment rendre l'existant compatible avec les nouvelles motivations, les nouvelles envies, les nouveaux publics, les femmes, etc., et notamment ces pratiquants qui ne sont ni licenciés ni fédérés, etc., etc. Bon, sur ce sujet-là, il y a déjà des choses qui sont faites, qui sont testées, plein de choses très intéressantes, mais qui obligent le monde sportif et notamment le monde sportif moderne à accepter ce bouleversement, très clairement, et à quitter un petit peu une position de monopole. Est-ce que tu peux donner un ou deux exemples ou deux choses qui sont déjà faites ? À Montpellier, pour les Montpellérins, il y a un stade qui s'appelle le stade Philippidesque, un stade d'athlétisme et qui a fait grand débat ici dans la région, mais bon, je sais qu'il y a plein d'autres exemples en France, qui a été ouvert sur certains créneaux à qui veut venir courir. Il est ouvert de 20h à 22h, quel que soit son profil, qu'on soit athlète, pas athlète, coureur, marcheur, c'est ouvert aux gens qui veulent faire du yoga dans la pelouse s'ils ont envie d'aller faire du yoga, etc., mais sur ce créneau-là, c'est ouvert à tout le monde. Ce débat-là, à mon avis, il doit être mené absolument dans tous les équipements sportifs français. Voilà, pour être vraiment très clair. Ce débat-là, et je dis ça non pas pour froisser les clubs, les athlètes de haut niveau, etc., mais par exemple, sur cet équipement sportif, tout le monde cohabite. Moi, quand j'étais étudiant en STAPS, je faisais de l'athlétisme sur ce terrain-là. Je faisais de l'athlétisme à mon niveau de STAPS avec des vrais débutants et de l'autre côté du stade, il y avait Romain Barras et d'autres athlètes de haut niveau qui s'entraînaient et la cohabitation se passait mieux que ce que l'on croit toujours. Voilà. Premier exemple très concret. Toujours est-il que cette demande-là, elle ne nous laisse plus le choix. Très clairement, elle ne nous laisse plus le choix parce qu'on ne peut pas multiplier les structures et les équipements dans le contexte économique que l'on connaît. Elle ne nous laisse pas le choix aussi parce que les équipements de proximité dont on a parlé longuement ce matin, ils sont vieillissants et donc ils ne correspondent plus à la demande. Et puis, elle ne nous laisse pas le choix aussi parce que les équipements privés ne répondront pas, ils ne joueront pas ce rôle-là ou pas toujours ce rôle-là ou pas complètement ce rôle-là d'éponger ce que la demande publique ne peut pas prendre en charge, à mon sens. Donc, je voulais vous parler d'un autre exemple très concret qui se situe à 5 minutes de chez moi, un superbe complexe sportif qui est affilié à un établissement scolaire un peu particulier qui est l'Internat d'excellence de Montpellier. Superbe complexe avec pistes d'athlétisme, plusieurs terrains de basket, un terrain de handball, etc. Un gros, gros complexe. 5 minutes de chez moi, le grillage qui encercle cet équipement sportif, c'est un gruyère. A chaque fois qu'il y a un trou, l'établissement met un grillage et puis il y a le trou à côté, ils mettent un grillage. Il y a le trou à côté, ils mettent un grillage. Tout ça parce qu'on ne veut pas, pour différentes raisons que je comprends, ouvrir cet équipement sportif à ceux qui ne sont pas les scolaires. Quand j'étais prof de PS, je me rappelle des débats de quand j'arrivais sur un équipement sportif et qu'il y avait des pratiquants auto-organisés qui avaient investi illégalement l'équipement sportif. Qu'est-ce que je faisais en tant que prof de PS ? Je négociais. Et ça, c'est quelque chose que culturellement, on a beaucoup de mal d'affaires en France et que je le regrette. Quand je voyage à l'étranger, le mélange, ce n'est pas l'hybridation, le mélange, le métissage et notamment des équipements sportifs, ce n'est pas là où on est le meilleur. Et on a beaucoup de progrès à faire en la matière. Donc toujours est-il que ça, c'était ma première chose. L'équipement, vous avez compris, monodisciplinaire, spécialisé, centré sur un niveau, pour moi, celui-là, c'est l'équipement du passé et très honnêtement, je pense qu'il n'a plus le vent. C'est clairement une révolution culturelle et c'est pour ça que c'est si difficile à faire et que d'autres pays en Europe sont en avance parce qu'en France, et ça ne touche pas que le monde du sport, pour que tout marche, on pense qu'il faut tout séparer. Pour que tout marche, on pense qu'il faut tout cloisonner, mettre des murs entre la zone pour travailler, la zone pour manger, la zone pour dormir, mettre des murs entre la zone pour faire du sport, la zone pour se reposer, etc. Et on pense le monde sportif comme ça et à mon avis, on est en décalage, très clairement, avec la demande sociale. Il n'y a très clairement pas de raison, selon moi, vu ce qu'on nous a dit, que les sportifs haut niveau et les licenciés bénéficient des meilleurs équipements sportifs, des meilleurs matériaux et des meilleurs emplacements et des meilleurs créneaux quand il y a négociation. C'est une question qu'il faut poser sur la table. Est-ce que ce sont les sportifs haut niveau qui doivent bénéficier des meilleures structures ? Je laisse cette question en débat, très clairement, au vu des chiffres que mon collègue nous annonce. Deuxième réflexion, ça, c'est celle qui est en cours, très honnêtement. Sur la première, si tu permets, une interruption. Elle provoque peut-être des commentaires, d'abord. Pour l'instant, non. Moi, j'en ai un. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord. Alors, il y a deux observations. Et pour ma part, je n'étais pas d'accord sur un point, donc je vais quand même revenir après. Bonjour, Fabienne Borras. Je suis adjointe à la direction dans une collectivité d'à peu près 47 000 habitants, ville d'Aubagne, plus précisément. Évidemment qu'on ne peut être que d'accord avec vous, mais je vous invite à négocier avec les clubs. Non, je provoque aussi. On ne peut que être d'accord avec vous. Et vous prenez l'exemple de l'accès d'une piste d'athlée. qui entoure un terrain gazonné qu'on appelle notre terrain d'honneur. On y tient comme à la prunelle de nos cheveux. Et il coûte. Et on fait tout pour qu'il soit beau, parce qu'on organise quand même on a des mages et festivals de Provence qui se déroulent sur Aubagne. Donc, voilà, c'est télévisé. Et puis, bon, donc, l'accès à la piste, on a essayé plein de choses. Eh bien, c'est pas facile de faire cohabiter. Je ne vous parle même pas de sportifs de haut niveau. Je vous parle de licenciés, du club, principal club d'athlés, avec des gens comme moi qui souhaitent faire du fractionné une fois par semaine pendant 10 minutes. Rien n'est simple, mais on y a des réussites. Les piscines. Mais on ne peut être que d'accord avec vous. J'ai commencé par ça. On est tous, il me semble, ici, convaincus. que c'était simple. Voilà. Merci. Alexandre Lecomte, responsable des équipements sportifs à Saint-Nazaire. Oui, un peu plus haut. Donc, je partage le premier avis. Le deuxième, c'est plus un avis d'exploitant. On a des difficultés, nous, à pouvoir, sans libre accès, nos équipements sur l'action de responsabilité de l'exploitant. Donc, voilà, c'est plus par rapport à ça. On a certains équipements, deux, chez nous, qui sont utilisés illégalement, si on peut parler comme ça, sauvagement, par des... Si on peut dire sauvagement, parce qu'ils font rien de mal à part pratiquer à l'intérieur, mais c'est le mot qu'on utilise couramment. Et aujourd'hui, les clubs sportifs arrivent d'ailleurs en me disant, voilà, ils utilisent l'équipement, ils ne devraient pas, ils les sécurisent, il y a une alarme. Donc, voilà. Au-delà du fait qu'ils prennent des créneaux, c'est derrière la responsabilité par rapport à si on dépasse les jauges, on va dire réglementaires, comment nous, on s'organise, nous, on va dire spécialistes ou en tout cas professionnels exploitants là-dessus et c'est là où on a plus de limites, même si je partage le fait qu'il faut mutualiser les équipements avec le grand public, les scolaires, le sport de haut niveau, etc. Merci. Juste avant de répondre, il y a une troisième. Oui. Quelle fédération pour demain ? Quelle fédération ? Quel choix ? Ma question se porte sur Christian de Tranchant. Faut-il changer les choix ? Changer ? Alors, la question de la licence, la question de la pratique sportive libre, qu'elle soit, quelle qu'elle soit, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Quelle est la fédération de demain ? Qu'est-ce qu'on va faire demain de nos fédérations, les uns les autres ? Merci. Une quatrième remarque. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre ? Comme ça, on fera le tour. Oui, Thierry Githiel, maire adjoint d'une commune de Marne-la-Vallée, 15 000 habitants seulement. Je crois que les pratiques sportives libres, c'est peut-être plus facile dans certaines spécialités sur un stade, sur une piscine, sur un stade de BMX ou de choses de ce style-là que pour les sports collectifs. Parce que les sports collectifs, c'est plus compliqué à mettre en place. Le football, on arrive à le faire sur des petits terrains de plein air ou des stabilisés ou même maintenant des plateaux d'évolution. mais c'est plus compliqué pour les sports classiques. Après, c'est les créneaux. Mais la difficulté, c'est, monsieur le rappelait, multiplier par deux en 20 ans le nombre de sportifs et de licenciés. Même en multipliant les gymnases, les créneaux, moi, je vois qu'ils sont utilisés jusqu'à 23h tous les soirs. Après, c'est un coût d'entretien et puis un coût de personnel de gestion. C'est 8h, 23h avec les scolaires. Je connais évidemment bien tous ces blocages. Quand je ne donne pas de solution, je dis juste qu'en fait, et j'insiste là-dessus, c'est que malheureusement, je crois qu'on n'aura pas trop le choix. Il va falloir débloquer ces problèmes parce que la demande est là et elle ne va pas s'inverser. C'est un petit peu la remarque que je voulais faire pour Aubagne, Saint-Nazaire et vous. En fait, il ne faut pas croire que cette révolution culturelle, on va switcher sur un bouton et ça va être on, off. Ça ne va pas juste être comme ça, ça c'est sûr. Ça va mettre un petit peu de temps. Mais simplement, ce qu'on souligne, c'est que c'est inéluctable. Aujourd'hui, en France, il y a 29,5 millions de personnes qui déclarent avoir une activité régulière, activité physique et sportive régulière. D'accord ? Il y a 16 millions de licences sportives. C'est-à-dire qu'il y a un pratiquant sur deux qui n'est pas, aujourd'hui, qui n'est pas licencié dans une fédération. Ce n'est pas mal ou bien, c'est juste un constat. Les chiffres les plus optimistes pour le monde fédéral, c'est 20 millions de personnes. On parle de 20 millions de personnes. Contre ? Alors, contre, moi, je ne suis pas d'accord. Contre ? C'est 16 millions de licences sportives. C'est 16 millions de... Mais par contre, là où il faut insister, et là, le sociologue, l'apprenti ou l'apprenti sociologue que je suis, insiste sur le fait qu'il ne faut absolument pas opposer ces deux populations parce que les trois quarts du temps, les trois quarts du temps, les auto-organisés sont aussi fédérés et licenciés quelque part. Et les licenciés sont licenciés en judo, mais auto-organisés en basket, etc. Donc, il faut... Vraiment, ça, c'est capital, par contre, de ne pas opposer ces populations. Alors, on a deux plus de paroles. Il me restera un deuxième point à aborder. Il me restera un deuxième chantier à aborder. Je voulais juste répondre parce qu'il y a eu une question, excusez-moi, sur les fédés. Quel fédé ? Non, quel fédé de demain ? Moi, les fédérations... Alors, je suis un enfant du mouvement sportif français, donc j'en connais quelques-unes. J'ai travaillé au sein de quelques fédérations. Moi, je suis désolé, une structure qui fait entre 15 et 20 millions d'euros, enfin, qui a entre 15 et 20 millions d'euros de budget, qui a 50 salariés, qui fait de la communication de crise, qui gère... Pour moi, c'est une PME. C'est une PME. Alors, effectivement, elle a un statut associatif. Pour la plupart des fédérations, aujourd'hui, elles sont soumises à la TVA. D'accord ? Elles ont un secteur lucratif. Franchement, demain, à mon sens, ce sont des sociétés de prestations de services sportifs. Alors, effectivement, je suis un peu disruptif, je suis désolé, je suis un peu violent, mais je ne vois pas... Donc, oui, mais il faut qu'elle se comporte comme telle. Il faut qu'elle se comporte comme telle. C'est juste ça. On va revenir sur cette... Pardon. Deuxième point. Oui. Deux remarques, justement. On dit que les Français, de façon générale, ont une forte demande de pratiques libres. Ça ne veut pas forcément dire d'accéder librement aux équipements. C'est mon deuxième point. Parce qu'il y a une difficulté, il y a une vraie difficulté là-dessus, on vient de le voir. Donc, même s'il faut pouvoir faire du sport pour tous et ouvrir à tous un certain nombre d'équipements, peut-être pas forcément, librement, tous les équipements. Donc, il faut trouver des natures d'équipements ou d'espace, peut-être. Puis, deuxième, peut-être, monsieur, quand vous parliez de mutation et de provocation, vous disiez, les fédérations doivent s'occuper de licenciés et de pratiquants. Peut-être que demain, ils devraient aussi s'occuper d'équipements. Parce que, est-ce que les collectivités doivent être encore celles qui fabriquent et qui construisent 99 ou 90 % des équipements sportifs ? Est-ce que c'est encore aux collectivités, peut-être demain, de continuer à faire ça ? Peut-être pas. Peut-être pas. Merci. Alors, on va essayer d'organiser le débat, s'il me reste un peu de pouvoir dans cette maison. Juste une dernière observation. Je vous parle donc d'un espace sportif qui est en plein centre-ville d'Aubagne, qui est par définition accessible à tous, tout le temps, 24 heures sur 24. On a un terrain synthétique ouvert tout le temps. On a deux stabilisés ouverts tout le temps. Cette piste aussi, bon, le terrain d'honneur, non. Donc, quand on parle d'accessibilité, nous, on a la chance d'avoir cet espace-là accessible à tous. Ce qui n'empêche quand même une gestion particulière. On a installé dernièrement une aire de fitness au mois de septembre qui a un succès incroyable. Un parcours santé qui a un succès incroyable, donc accessible tout le temps, 24 heures sur 24. Mais tout ça étant toujours des équipements. Pardon ? Tout ça étant toujours des équipements. Oui. Ou des aménagements, mais ça reste équipé. Mais c'est dans un espace, cet accès-là, c'est juste cette précision-là, c'est dans un espace particulier d'accès libre qui a toujours été accédible. Donc, voilà. Je m'en réjouis. Merci. Eric Adamkiewicz. Eric Adamkiewicz, Université de Toulouse. On aura l'occasion de reparler sur les histoires des espaces, mais je pense que ce que la fédé de judo vient de faire, c'est un moment important. C'est-à-dire que c'est une fédération qui prend un équipement et qui va le gérer. Moi, ça fait des années que je reproche aux fédérations d'imposer des normes et pas de gérer les équipements. Là, je pense que, premièrement, ce que la fédé de judo fait, c'est très bien. Deuxièmement, ça va être une source de revenus. Troisièmement, l'étape d'après, c'est les clubs. C'est que l'ensemble du mouvement sportif va pouvoir rentrer dans la logique de gérer les équipements. Et pour les collectivités, ça va être un vrai changement. Et dernier petit point d'histoire, il me semble que c'est en 1990, au congrès des OMS à Montluçon, autant vous dire que je cherche vraiment dans mes souvenirs, où on avait évoqué le fait de faire entrer des pratiquants auto-organisés, autonomes, comme on veut, dans les gymnases, parce qu'on avait déjà constaté que les collectivités savaient le faire pour les patinoires, savaient le faire pour les piscines, savaient le faire pour les cours de tennis, et que le gymnase, ça restait la propriété interdite parce que les créneaux étaient réservés. On va y arriver. On va y arriver. Et en plus, on a les outils aujourd'hui pour gérer les personnels et les surveiller, les clients. Et je dis bien les clients, ce n'est pas que des usagers. Et je pense que ce que va faire la FED, on va le suivre avec intérêt parce que ça va déclencher tout le reste derrière et notamment les élus qui vont pouvoir dire « Ah, maintenant, nous, on ne fait plus, débrouillez-vous tout seul. » Et je pense que c'est très bien. Alors, on va donner la parole à Thomas parce que je crois qu'il n'en peut plus. Il faut qu'il nous explique le second point. Ça va permettre de répondre. à certaines vocations. Il y aura deux prises de parole de madame et de monsieur ensuite. Et puis, je crois qu'on va bientôt être à la fin quand même. Donc, on ne pourra pas tout faire. Thomas. Je vais essayer de faire rapide mais je veux quand même me présenter ce deuxième point parce que sinon, le premier n'a pas beaucoup de sens. Enfin, voilà. Je l'avais construit comme ça, ça m'embête. On ne va pas construire. Vas-y. Ça, ce dont je vous ai parlé précédemment, à mon avis, c'est déjà en cours. Et très honnêtement, on va trouver des moyens au niveau local de débloquer les petites crispations qu'on a évoquées. Par contre, là où il y a un chantier, à mon avis, qui est plus complexe et qui nous demande encore plus de réflexion, c'est la question de l'espace sportif et non pas de l'équipement sportif. Je veux m'expliquer. C'est lié à mon travail de thèse. Pour information, j'ai fait une thèse non pas en sociologie du sport, mais en sociologie urbaine. J'ai travaillé beaucoup sur la ville avec des architectes, des urbanistes, etc. Et je me suis intéressé à un type de pratique dont vous avez déjà entendu parler, du type skateboard, BMX, roller, etc. Qu'est-ce que ces gens-là m'ont appris ? Ils m'ont appris qu'en fait, tous les pratiquants ne recherchent pas un équipement sportif. Il faut arrêter de penser que tous les sportifs français réclament une piste d'athlétisme. Il y a des gens qui sont très contents de courir en ruralité ou même, moi, personnellement, sur le trottoir du quartier des Beaux-Arts à Montpellier. Donc je ne réclame pas de piste d'athlétisme. Il y a plein de footballeurs sauvages, comme on l'appelle, qui ne réclament pas de City Stade. Ils sont très contents de jouer en bas de chez eux, entre deux murs, parce que ça développe leur imaginaire, ils s'éclatent entre copains, etc. Donc, la question de l'équipement, à mon avis, déjà, ça, ça permet d'apporter une nouvelle information. Tous les sportifs ne sont pas en quête d'un équipement sportif. Ensuite, ce qu'ils souhaitent, ces gens-là, c'est simplement disposer d'un espace dans lequel ils peuvent faire leur activité même si cet espace n'est pas prévu pour accueillir cette activité. Et là, évidemment, ça pose un certain nombre de difficultés, et notamment des difficultés que je disais tout à l'heure, des difficultés culturelles, c'est-à-dire qu'en ville, en sociologie urbaine, c'est très identifié, depuis un certain nombre de temps, on organise la ville en cloisonnant, en faisant des espaces monofonctionnels, c'est-à-dire qu'on dit ça, c'est l'air de jeu pour les enfants, ça, c'est la piste cyclable pour les vélos, ça, c'est etc. Ce qui, pour information, n'est pas le cas partout en Europe. Et dans le sport, on pense pareil, c'est-à-dire qu'on se dit pour que les sportifs soient satisfaits, il faut qu'ils aient un espace à eux qui soit conçu pour cette activité. Et à mon sens, ce n'est pas toujours le cas. Ça, ça implique quatre transformations dans la manière de penser les politiques sportives. La première, c'est qu'on ne peut plus penser les politiques sportives exclusivement de manière top-down, c'est-à-dire des politiques ou des municipalités, voire des fédérations qui pensent pour les pratiquants. Ça, à mon avis, pareil, c'est le passé. Et c'est le passé pas seulement dans le monde sportif, c'est le passé aussi en urbanisme, c'est le passé aussi dans le monde de la culture, dans la politique, etc., etc. Donc, ces politiques top-down, à mon avis, elles sont contestées par ce genre de nouvelles pratiques. Ensuite, cette politique inverse qui irait du bas vers le haut, elle oblige les dirigeants, les élus, les fédérations à être à l'écoute. Et ça, être à l'écoute, ce n'est pas simple d'être à l'écoute des pratiquants auto-organisés parce que par définition, il n'y a pas d'association avec qui discuter, il n'y a pas de fédération avec qui discuter. Et donc, il faut discuter avec des gens, des nouvelles personnes. Moi, je donne toujours cet exemple, il y a des élus, notamment sur la question de skateboard, qui interrogent les magasins de skateboard. Et les élus qui font cette démarche-là, à mon avis, ils sont dans le coup parce qu'ils s'interrogent, ils n'interrogent pas la fédération de skateboard pour régler un problème parce que la fédération de skateboard, elle représente 5% des pratiquants. Donc, malheureusement, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui représente la fédération de skateboard, mais je dis honnêtement, malheureusement pour eux, ils ne représentent pas la majorité, enfin, la motivation principale. Ensuite, il faut aussi essayer de décloisonner les services municipaux, c'est-à-dire que sur cette question d'espace, de savoir comment, alors là, je lance des, je vois des gens qui rigolent, mais c'est que réfléchir à la question du sport dans la ville, c'est aussi réfléchir avec les urbanistes que j'ai pu rencontrer. Et on rigole comme si c'était une utopie, je le sais déjà, mais je vous fais remarquer que dans plusieurs conférences, on a eu des plans d'architecture, on a eu des plans d'urbanisme, donc je ne suis pas sûr d'être complètement utopique sur le coup. Un exemple pour montrer que je ne suis pas complètement utopique, je ne sais pas s'il y a des bordelais là ici, à Bordeaux, il y a eu une problématique avec le skateboard sur la place Péberland qui est une place en plein centre-ville de Péberland. La question était, comme d'habitude, il y a des skateboards dans le centre-ville, urbain, donc il faut... Qu'est-ce qu'on leur a proposé à ces gens-là ? On leur a dit la première chose, on va vous faire un skatepark ou on va améliorer celui qui existe. Simplement, c'était encore dans la vision classique du terme, un problème, un équipement sportif. Je propose un équipement sportif à des gens qui n'en veulent pas. C'est ça toute la question. Ils n'en veulent pas de l'équipement sportif. Et la solution qui est à mon avis intéressante qui a été prise, c'est une solution de créneau dans l'espace public, pas dans un équipement. C'est-à-dire qu'on leur a dit que la place Péberland sera interdite sous peine d'amende entre... Je ne connais pas les horaires exacts, mais c'est entre 10h et 18h, je ne sais pas quoi, le mercredi. Et par contre, le samedi et le dimanche, vous avez le droit de l'exploiter de telle heure à telle heure. Voilà une solution. Et pour arriver à ce constat-là, la municipalité n'est pas passée par la fédération de skateboard. Elle a interrogé des pratiquants professionnels qui sont identifiés comme professionnels dans la ville et les magasins et d'autres référents auxquels on n'a pas l'habitude dans le monde sportif à s'adresser. Dernière chose, accepter un petit peu de désordre. Accepter un petit peu de désordre, c'est peut-être l'avenir, je suis désolé, mais l'équipement sportif qui range les pratiquants, qui met les footballeurs ici, qui met les athlètes de haut niveau là, qui met les débutants ici, etc., c'est accepter un peu de désordre. Et moi, à chaque fois que je vais nager dans une piscine, je suis ravi en fait de me retrouver à nager le crawl avec quelqu'un qui nage avec des poids aux pieds. Je sais que ça fait râler 90% des sportifs, mais moi, au final, je me dis que c'est la preuve que le désordre peut de temps en temps fonctionner. Dernière chose, une politique de la ville adaptée, c'est donc, selon moi, les deux points, d'imaginer, réimaginer nos équipements sportifs pour qu'ils soient plus adaptés aux auto-organisés. Et la deuxième chose, c'est peut-être imaginer une ville dans laquelle on peut faire du sport partout et même en dehors des équipements sportifs. Je vous remercie. Merci Thomas pour cette présentation. Qui montre tout l'intérêt qu'il y a à imaginer l'avenir avec une juxtaposition des pratiques et des formes de pratiques et pas avec l'idée qu'un modèle va en fait prendre la place d'un autre, sûrement. Alors, il y avait deux prises de parole. Je vous donne la parole ensuite pour conclure parce qu'on approche de la fin. Madame. Bonjour à tous. Alors, Jasmine Richemont, je suis la directrice de l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française, donc l'opérateur du pays. Et je vous ai bien écouté par rapport notamment à la libération des espaces sportifs. L'IJSPF, c'est pratiquement une trentaine d'installations sportives réparties dans l'ensemble de la Polynésie, c'est-à-dire 4 archipels sur 5. C'est plusieurs types d'installations. Nous avons les piscines, nous gérons à peu près tout avec une centaine d'agents et des financements états et pays. Et aussi, nous avons des recettes propres par rapport à des prestations que nous disposons. Et aussi, nous avons, en plus de la gestion des installations sportives, nous construisons également des complexes sportifs. Et puis, nous faisons le suivi des sportifs de haut niveau, le suivi médical des sportifs de haut niveau. Nous mettons en place des formations dans le domaine de la jeunesse et des sports. Et nous, nous finançons également, nous sommes co-organisateurs des événements sportifs qu'il y a dans les îles. Nous en sommes à pratiquement 50 par an que nous finançons à hauteur de 33 %. Donc, on a effectivement, je veux dire, une mission vaste dans le domaine jeunesse et sport. Et surtout, nous avons l'obligation, de par notre mission de service public, de mettre à disposition toutes nos installations au scolaire. Donc, ils y sont gratuitement. Et après, le temps scolaire, c'est aux fédérations. Et je voulais intervenir par rapport à le fait d'accepter un petit peu tous les publics sur nos installations. Mais, dans la pratique, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que les sportifs, ils aimeraient bien avoir leur espace, leur concentration et tout et de les mélanger avec le tout public. Souvent, il y a des télescopages qui se passent et des prises de tête importants sur certaines installations sportives. Alors, bien évidemment, le gouvernement, nous avons fait un schéma directeur des installations. Nous avons pensé à pouvoir intégrer tout le monde sur les installations. Mais oui, mais la Polynésie, c'est très peu de personnes. On ne peut pas rentabiliser. Autant, on paye beaucoup plus cher une installation qu'ici, en métropole. Mais en plus, elle n'est jamais rentable. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas si nombreux que ça. mais pour dire qu'ouvrir, oui, c'est un état d'esprit nouveau à avoir. Parce que je vois déjà au skatepark, quand nous avons un skatepark, nous mettons des horaires 10h à 18h, mais quand on passe à minuit, avec un tout petit éclairage, il y a du monde. Il y a du monde. Voilà. juxtaposé, oui, mais ce n'est pas si simple. Bon, on a déjà dit ça un petit peu. Il y avait une dernière... Bonjour, responsable du département de l'Hérault de Badminton. j'ai entendu un peu tout ce que vous avez dit et on est tous d'accord sur la mutualisation. Voilà, c'est un sport qui est un petit peu plus faible que certaines grosses activités, on va dire. Et forcément, je pousse tous mes clubs à essayer de mutualiser pour justement répondre aux besoins qu'ils ont sur leur structure. Mais quand j'entends qu'il va falloir commencer à chercher à privatiser peut-être que chaque fédération devra pousser à alimenter ses propres structures et ces choses comme ça, moi, je pense qu'au final, qu'est-ce que ça va donner ? Les fédérations riches vont pouvoir continuer à se développer, à justement aller de l'avant et les fédérations investiaires. Et nous, les fédérations un petit peu plus légères, on va dire, on va continuer à galérer. Toutes celles qui vont arriver parce que là, on ne sait pas, mais dans l'avenir, voilà, une nouvelle activité qui sorte, là, je vois encore le passage et les choses comme ça, je n'ai pas entendu parler, qui arrivent, ben voilà, ils vont démarrer, ils vont démarrer avec peu de moyens et du coup, derrière, ils vont démarrer lentement. Et puis moi, sur la mutualisation, je suis complètement d'accord, mais comment on fait quand on a nos structures, enfin, nos créneaux qui sont complètement saturés, pour nous, mais pour toutes les activités. Je suis d'accord que sur l'espace de plein air, dehors, sur le hack d'air, le skate, le roller, les choses comme ça, la course, le trial, enfin, tout ce qui est un petit peu en dehors, c'est plus facile. en salle, les responsabilités sur les créneaux, sur les choses comme ça, ça pose des questions qui sont, enfin, des problématiques qui sont beaucoup plus importantes pour moi. Et du coup, voilà, là, je pose la question comment on fait. Merci. On arrive à la fin de l'atelier. Donc, chacun d'entre vous va pouvoir reconclure à sa façon. Je vous invite à répondre en quelques phrases pour pas que l'on déborde. Qui veut commencer ? Oui, je commence juste, j'ai oublié de l'en parler tout à l'heure, mais j'en ai parlé dans l'atelier précédent. Il y a quand même une disponibilité aujourd'hui que nous avons en termes de rénovation technique, c'est la digitalisation. Et qui dit digitalisation, dit mise en oeuvre de capteurs, excusez-moi l'expression, ça va peut-être en choquer un certain nombre d'entre vous, mais de caméras, de compteurs, et quelque part, c'est le droit et le devoir du citoyen. C'est-à-dire que c'est bien de vouloir des usages partout dans la ville, etc., mais derrière, c'est quand même de la responsabilité, vous l'avez remarqué, c'est des coûts pour la collectivité et on est tous citoyens, on participe à l'action publique en utilisateur, mais aussi en... voilà, on est imposé pour que... Et à un moment, les maires ne peuvent plus augmenter les impôts et l'État lui-même a des difficultés à le faire, donc il y a une limite. La limite, elle doit être débattue collectivement avec les différents... Parce que j'entends bien, la mutualisation, c'est la possibilité, mais qui dit mutualisation, dit séquencement, dit les uns après les autres, voilà, partage. Et donc la partage, c'est de la responsabilité, c'est de l'acceptabilité, c'est du respect de l'autre s'il n'est pas dans la même activité, c'est la société, c'est la société démocratique. Donc on va peut-être aussi réapprendre à être démocrate grâce au sport. Ça pourrait être le mot de la fin, mais on va continuer les conclusions. Florian Colliot ? Oui. Merci Pierre. Alors, pour conclure, je veux rejoindre le clan des utopiques pour vous dire que face à tous vos obstacles, tous vos ennuis, tous vos blocages, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on n'innove jamais autant que quand on a plein plein d'emmerdes. Et je vous le dis, moi, patron de PME française, je vous le garantis. Et l'autre bonne nouvelle, et je rejoindrai du coup un impact sociétal qui a été oublié, c'est que ceux qui innovent, ce sont les utilisateurs. Et moi, mes salariés, ce sont vos concitoyens qui sont dans les équipements sportifs et qui vont innover. Donc par exemple, là, dans la salle, Olivier Fort, Tennisman, qui a inventé le concept winner de l'éclairage sans poteau. Voilà. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que si vous faites innover vos concitoyens, si justement, monsieur le maire, vous venez voir la PME du coin pour lui dire j'ai ce problème-là, il faut le résoudre, et bien ça tombe bien dans mes salariés, j'ai des gens qui sont peut-être dans votre ville, et bien nous, on va inventer des trucs nouveaux et on va créer de l'emploi et ces concepts nouveaux qui répondent à des problématiques invraisemblables puisqu'en France, on a des problématiques invraisemblables, et bien on va pouvoir les vendre ailleurs et puis si on les vend ailleurs, on vous les vendra moins cher à vous parce qu'on fera plus de quantité. Donc sans vouloir terminer moi avec la casquette de l'agriculteur bio qui dit monsieur le maire, acheter local, privilégier le circuit court, ben quand même, le circuit court, au-delà d'être citoyen, et bien il nous permet à nous de faire du business et puis il nous permet d'innover et de proposer aux autres pays des super solutions avec une casquette de français qui aujourd'hui se porte bien en termes d'innovation. Voilà. Ça c'est une conclusion massive. Merci, merci Claude, Thomas, si tu veux. J'ai pas mal parlé, donc je vais essayer de parler. Non, on a dit beaucoup de choses par rapport à la dernière intervention sur le BAD. Moi je vous invite à regarder l'exemple, enfin un exemple que je trouve assez exemplaire d'une association qui était assez traditionnelle et qui a su se métamorphoser, c'est l'UCPA, qui a complètement changé, et hybridé ses métiers, qui reste une asso mais qui est aujourd'hui très commerciale, qui signe des DSP, qui devient opérateur d'événements, de stages, etc. Et voilà, je trouve qu'il y a des exemples à suivre et de toute façon, je rejoins, alors je ne suis pas utopique, je suis pour le coup très pragmatique, mais de toute façon, je pense qu'on va être emmené par la vague de la génération Z et des millennials et qu'on n'aura pas le choix. Espérons que nous ayons le choix. Christian de Tranchon. Christian, même si, moi aussi, je suis très utopique, j'aime bien cette notion-là, mais j'aime bien être opératif plutôt que spéculatif, le projet fédéral, il est bien entendu à dupliquer au niveau des régions. Pour ça, il faut quand même avoir les hommes en face, capables de les porter et de les amener. Ce n'est pas gagné, le monde sportif des dirigeants aujourd'hui est plus près des EHPAD que des start-up. D'accord ? Oui, j'ai 67 ans, je sais de quoi je parle. Voilà. Donc, je me fustige, je suis tranquille. Donc, il faut déjà que ce cheminement se fasse dans les têtes. Il est évident que quelle fédération, je pense que, effectivement, notre collègue a raison. Aujourd'hui, si nous, on ne se prend pas en main, si on n'innove pas, si on n'est pas un peu à la recherche d'opportunités, on n'y arrivera pas. Il y a un point dont on n'a pas parlé, c'est dans les établissements, enfin, les structures sportives. Moi, ce que je regrette surtout, c'est le non-accès aux établissements scolaires. Je le regrette. Il y a des créneaux à chier de partout. C'est fermé, les établissements scolaires. C'est fermé à double tour. La communauté éducative nous met dehors. C'est quoi cette histoire-là ? Ils sont dans les quartiers et partout. Déjà là, faisons déjà un petit boulot là-dessus. Voilà, c'est tout. Je ne voudrais pas défendre les collègues enseignants, mais quand même, ils font ce qu'ils peuvent. Alors, on n'a pas épuisé le sujet, loin de là. On a abordé plein de contradictions, ça tombe bien. J'ai quand même une bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça va s'arranger puisque nous avons les Jeux Olympiques en 2024 et du coup, ça va aller nettement mieux. Et ça tombe bien, c'est le sujet de demain matin. Bonne soirée à vous. Merci à vous. Applaudissements. 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 ... ... ... Merci.